Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qu'on va voir ensemble donc dans cette vidéo comment trouver sa niche alors ça sera décortiqué en trois parties donc là c'est la première partie que je vous présente donc c'est des techniques en fait que j'utilise moi pour trouver les niches alors faut savoir que là le logiciel que je vous propose est un logiciel voilà que j'utilise moi c'est un logiciel payant mais je vous filme carrément le contenu de ce logiciel en fait donc vous pouvez carrément l'utiliser il n'offre pas que la possibilité de trouver des niches ils offrent plein de possibilités au fur et à mesure je vous montrerai tout ça bref donc là je vous filme mon écran il faut savoir on va commencer déjà je vais commencer par vous éclairer vous éclairez notamment au niveau du marché il faut savoir que si vous lancez sur un marché anglophone vous aurez beaucoup plus de portée beaucoup plus de clients le marché très très vaste en fait donc même aux us on a des porteurs 40 millions 500 millions c'est des marchés énormes donc le marché français est d'autant plus restreint après si la question que vous vous posez certainement est ce que c'est mieux de partir sur un marché français que sur un marché anglais honnêtement vous pouvez partir il ya de la place sur les marchés français après ça dépend sur quelle thématique mais vous avez de la place aussi vous avez beaucoup plus de place sur un marché anglophone donc voilà c'était une parenthèse au moins que vous sachiez voilà donc maintenant je vous montre le logiciel en question et pas qu'un alors le logiciel en question comme vous pouvez le voir donc ici on a tout ce qui est la thématique les niches d'animaux alors essayer de partir sur des niches de passionnés c'est vraiment plus important il ya des gens qui sont passionnés par exemple j'en ai un exemple de bulldog de jack russell voilà toutes ces choses là c'est des niches vraiment très spécifiques d'accord on n'est pas sur des niches balles en fait où là c'est les chiens les chiens il ya plusieurs types de chiens comme vous le voyez ici à plusieurs races de chiens donc on a dobermann billet bulles qui et rottweiler voilà cet outil là fonctionne avec un business manager grâce au business manager vous allez pouvoir en fait en quelque sorte voilà voir un peu la portée qui a le potentiel que vous avez avec ce marché là etc donc là je vous montre business manager bon bien entendu pour ça il faut créer un business manager sur facebook ensuite vous allez ici sur audience inside vous voyez là ici vous cliquez dessus et vous tombez sur cette page ok donc là on est sur marché français d'accord là je vais vous donner un exemple on va prendre par exemple là c'est tout ce qui concerne les animaux un marché de tout ce qui concerne les animaux donc là vous voyez que vraiment une grande il ya de la place pour tout le monde personnellement il ya de la place pour tout le monde il faut faire ça bien il ya de la place pour tout le monde donc voilà par exemple bulldog on est hop là sur le marché des bulldogs ici on est à combien on est à 250 mille à 300 mille en comparaison juste vous faire la comparaison la comparaison pardon voilà 600 mille à 700 mille des personnes actives mensuelles sur ce sur bulldog d'accord donc c'est une c'est quand même énorme sur un marché et là j'ai même pas encore mis le marché US donc la différence déjà il ya une grande différence United States par exemple voilà on est à 3,5 à 4 millions de personnes actives sur ce mot-clé là au niveau des bulldogs vous imaginez faites le test avec un peu tous les les passions donc les passions animales ensuite vous avez profession profession aussi bon ça marche beaucoup plus aux états unis comme là les militaires la navy l'us navy tout ça voyez ça c'est des trucs que ça marche beaucoup plus aux états unis qu'en france ce sont des marchés d'accord donc ce sont des marchés que vous pouvez exploiter donc là vous voyez la liste je vous la je vous la mets sous les yeux donc vous avez juste à faire votre petite recherche avec ça c'est écrit en anglais mais essayez de vous familiariser quand même avec l'anglais je vous assure que c'est primordial il faut un minimum de connaissances en anglais même moi je suis pas très très bon en anglais je sais pas parce que je m'appelle Brian que voilà je peux du tout en anglais non non je suis pas très fort en anglais donc je me débrouille bien je me débrouille voilà assez bien on va dire très très bien mais assez bien voilà donc je vous invite vraiment à vous y mettre l'anglais c'est vraiment primordial donc d'ailleurs mon facebook il est en anglais j'essaie de m'habituer vraiment à ce qui reste en anglais voilà donc je vous invite vraiment à faire cet exercice là alors voilà ici vous avez voilà tout ce qui est profession d'accord ensuite ici on va passer dans les hobbies dans les hobbies c'est pas mal comme par exemple le marché français qui est un amateur de café le français les français donc là par exemple vous avez coffee tout ce qui est accessoire café par exemple voyez donc coffee 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 les états unis c'est 45 à 50 millions vous imaginez France là on va mettre France par exemple on est déjà au million donc 5 à 6 millions c'est une très bonne portée le minimum je vous conseille vraiment de partir sur une portée de au minimum un million il faut vraiment regrouper au niveau des niches de passionnés si vous arrivez à avoir au minimum une portée d'un million pouvoir travailler c'est le top voilà ensuite qu'est ce que vous avez donc vous avez par exemple l'art l'art aussi c'est une portée donc j'invite à faire des exercices par rapport à ça la poterie comme ça vous pouvez par exemple l'art niche globale d'accord et là on a sous des sous niches d'accord donc poterie peinture sculpture voilà après vous avez quoi donc fitness global ensuite vous avez du running voilà bodybuilding marathon yoga vous pouvez vous spécialiser mais mettez vous en tête de 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 cibler des personnes qui sont passionnées ils auront beaucoup moins de difficultés pour lâcher leur carte bleue parce que voilà si vous leur mettez sous les yeux un produit qui est pour eux est vraiment top surtout que bon ils sont passionnés parce qu'ils ne parlent pas par ça par exemple le chien ou je ne sais pas par la poterie par exemple ils sont passionnés par ça ils disent waouh c'est génial ça je ne l'ai pas vu ah mais tiens je vais me l'acheter c'est pas cher du tout tout simplement 5 conseils que je vous donne donc ensuite voilà vous avez tout ce qui est hobby donc que vous avez quoi les graffitis voilà comme ça tout ce qui est paintball ouais voyez il y a vraiment il y a vraiment de quoi faire vraiment à faire cet exercice là c'est là ce que je vous donne c'est vraiment c'est cadeau hein c'est vous avez toute une liste là vous pouvez faire l'exercice avec audience inside ça c'est le premier la première partie donc de cette vidéo après on verra ensuite dans la deuxième partie une autre méthode mais là déjà c'est déjà pas mal ensuite vous avez les sports ok donc les sports tout ce qui est sport donc le golf c'est pas mal c'est un gros marché aussi le golf tout le monde se dit ouais c'est pas mal on pourrait toujours pas il y en a plein qui s'y mettent mais vous avez aussi water polo voyez les screams la danse le hip hop la gymnastique voilà la boxe voilà c'est pas mal et après tout ce qui est instruments saxophones toutes ces choses là voilà c'est c'est il y a vraiment de quoi faire il y a vraiment de la place pour tout le monde et c'est bien de vous de réfléchir sur quel marché vous allez vous lancer mais viser essayez de viser des niches de passionnés parce que ce qui nous en tête qu'on a la plupart du temps en tête ce sont les niches les plus connues là tout le monde se lance en fait sur les chiens les chats allez oui c'est c'est des très bonnes niches il y a énormément de portée c'est vrai mais énormément de concurrence aussi ça il faut le savoir si vous n'avez pas vous différencier des autres en proposant quelque chose de nouveau ça va être difficile donc ce sont des gros marchés ça peut marcher ça peut fonctionner aussi pour vous en fait c'est du marché essayez de partir vraiment sur des niches des sous niches vous pouvez partir sur des sous niches c'est très très bien ça marche ça marche très bien voilà ensuite vous avez quoi vous avez ce qui est voilà Harry Potter Star Wars les films etc voilà ça c'est des trucs bon après c'est soumis sous licence il y en a qui font beaucoup d'argent par rapport à ça mais il y a des réglementations il y a des licences à avoir c'est pas sûr que vous les ayez au départ donc pour ne pas avoir de problème je vous conseille pas trop même s'il y en a qui le font avec des comptes ils font de la publicité en masse après bon ils se font en quelque sorte grillés et ça leur bloque le compte mais entre temps ils ont fait beaucoup d'argent voilà donc c'est pas mal c'est de très 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 gros marchés parce que notamment Game of Thrones Walking Dead très très gros marchés Pirates des Caraïbes Jurassic Park Harry Potter aussi très gros marchés Harry Potter voilà ça c'est des choses vous pouvez faire énormément d'argent mais faire attention ce sont des niches réglementées ensuite 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 qu'est ce qu'on a alors tout ce qui est les intérêts familles, parents, religions, le bouddhisme on a là ici tout ce qui est signe du zodiac on a quoi aussi les bateaux le motocycle on a quoi encore ? ouais 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 il y a de quoi faire on peut regarder vraiment c'est intéressant il y a vraiment tout à faire donc voilà en ce qui concerne les niches donc faites cet exercice prenez le temps de le faire vous verrez par vous même donc vous mettez bien entendu ici donc des intérêts vous tapez vous regardez un petit peu les intérêts le nombre de personnes qui peut y avoir par exemple là vous regardez je vous donne un autre exemple donc avant voilà on a 3 millions 3,5 millions de personnes actives donc c'est pas mal c'est quand même un gros marché ok donc voici pour cette première partie je vous retrouve dans la seconde vidéo pour la deuxième partie ciao 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 ciao